De nombreux jus sains favorisent la perte du poids. Ils sont pauvres en sucre, risques en fibres et en vitamines, minéraux et antioxydants. Les jus peuvent être un moyen rapide et pratique d'apporter de nutriments supplémentaires à votre alimentation et de favoriser la perte du poids. Cependant, certains types de jus sont riches en sucre et pauvres en fibres, ce qui peut augmenter votre apport calorique et même entraîner une prise de poids. A terme, c'est particulièrement vrai pour de nombreux jus de fruits à sté en magasin qui regorent souvent de sucre, d'arômes artificiels et de conservateurs. Heureusement, il existe de nombreux jus sains et délicieux que vous pouvez préparer chez vous. En utilisant quelques ingrédients simples et une centrifugeuse, vous pouvez également utiliser un mixeur. Cette méthode est préférable car elle retient une plus grande quantité de fibres, ce qui peut aider à favoriser la sensation de stérité et à gérer votre faim. Le jus de céleri est récemment devenu un ingrédient populaire parmi les consommateurs sociaux de leur santé. Non seulement, il est pauvre en calories, mais il contient aussi 95% d'eau. Le soin d'aliments et de boissons à faible densité calorique pourrait être bénéfique pour la perte de poids et de graisse. Le jus de céleri est également une excellente source antioxydant et de composés vésétaux bénéfiques qui peuvent aider à réduire le stress oxydatif et à combattre l'inflammation. Le jus de betterave. Les athlètes consomment souvent du jus de betterave lorsqu'ils cherchent à améliorer leur performance. En effet, ce jus contient des composés bénéfiques comme les nitrates alimentaires peuvent aider à augmenter l'efficacité et l'endurance des muscles, ainsi qu'à réduire les niveaux de pression sanguine en dialetant vos vaisseaux sanguins. Par ailleurs, les betteraves entières sont pauvres en calories et riches en fibres, ce qui peut aider à favoriser la régularité, à ralentir la vidance de l'estomac et à maintenir la sensation de la stalité plus longtemps afin de favoriser la gestion du jus. Comme la plupart des fibres sont éliminées pendant le processus de fabrication du jus, le jus de betterave contient généralement pas de grande quantité de ce nutriment. Cela dit, une option de jus moins calorique et plus nutritive lorsque vous cherchez à perdre du poids. Le jus de grenade. En plus d'être délicieux et rafraîchissant, le jus de grenade est une boisson saine et peu calorique, qui peut favoriser la perte de poids. Certaines recherches suggèrent que la grenade peut aider à prévenir les pics et les chutes de glycémie, qui pourraient autrement entraîner une augmentation de la sensation de faim. En effet, une étude menée sur 16 personnes révélée que les antioxydants contenus dans le jus de grenade stabilisent le taux de glycémie après qu'elle ait mangé du pain, ce qui l'aurait pu autrement entraîner une augmentation de la glycémie. Jus de légumes verts. Bien que les ingrédients exacts des jus verts puissent varier, la plupart d'entre eux, contiennent des légumes verts à feuilles comme le chou frisé, les épinards ou le chou. Ces ingrédients sont gris en fibres, pauvres en sucres et regors d'antioxydants anti-inflammatoires. Il est intéressant de noter que des études montrent que l'augmentation de la consommation des fruits et légumes peuvent être liées à une diminution du poids corporel et à une réduction du risque de prise de poids et de graisse au fil du temps. De plus, les huveurs sont faciles à adapter à vos goûts en y ajoutant vos ingrédients préférés. Pour un jus verts simple, vous pouvez préparer à la maison. Essayez de mixer des épinards, du concombre, des pains vertes et du céleri. Puis dégustez en utilisant un mixeur plutôt qu'une concentrevisseuse. Vous bénéficiez de tous les nutriments et les fibres des feuilles vertes, ce qui rend le jus encore plus rassissante et favorable à la perdre du poids. Le jus de pastèque est sucré, un rafraîchissant et très nutritif. Outre sa faible teneur en calories, la pastèque est une excellente source de micronutriments, bon pour le cœur comme le potassium et les vitamines A et C. Des antioxydants qui renforcent le système immunitaire. Elle a également une forte teneur en eau, ce qui pourrait vous aider à perdre du poids et à vous sentir plus rassasié. Une étude de quatre semaines portant sur 33 personnes a donné deux tasses 300 grammes de pastèque fraisse aux participants chaque jour. Ils ont constaté une réduction significative du poids corporel, de la graisse du ventre, de la faim et des fringales par rapport aux participants d'un groupe témoin. Le jus vert citron gingembre peut être un ajout vibrant et délicieux à un régime sain de perte de poids. En particulier, les citrons peuvent aider à ajouter un geste de saveur à votre boisson, tout en apportant quelques antioxydants supplémentaires. Certaines études menées sur des humains et des animaux montrent également que le gingembre pourrait aider à simuler le métabolisme, à réduire l'appétit et favoriser la perte de poids. Par ailleurs, les légumes verts comme les épinards ou le soufrisez, lorsqu'ils sont mélangés plus tôt qu'un jus, peuvent augmenter votre apport en fibres et vous permettre de vous sentir assagé entre leurs repas. Le jus de carotte, une boisson grisse en nutriments qui contient beaucoup de vitamine A et d'autres caraténoïdes sains dans 5%. Mélangez vos carottes au lieu de les extraire en jus, peut également vous aider à augmenter votre consommation de fibres pour améliorer la sensation de la stabilité et aider à réguler vos appétits. De plus, les carottes sans risque ont caraténoïdes, un type de pigment végétal présent dans de nombreux fruits et légumes. Il est intéressant de noter qu'une étude de 8 semaines portant sur 28 hommes souffrant d'obésité a révélé que ceux qui buvaient quotidiennement une boisson grisse en caraténoïdes présentaient une réduction significative de la graisse du ventre. Le jus de pomme et le jus frisé peut être une alternative saine et riche en fibres au jus de fruits sucrés astéomagasins. Le jus frisé en particulier contient près d'un gramme de fibres par tasse, environ 21 grammes. Des études ont montré qu'il aide à stabiliser le taux sucre dans le sang après le repas. Les pommes sont également riches en fibres et une multitude d'autres nutriments. Leur consommation est associée à une perte de poids accrue et à une amélioration de la qualité du régime alimentaire. Tant c'est les enfants que les adultes. Tant c'est les enfants que les adultes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada